Coucou tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui une nouvelle revue et application, on va s'intéresser à la super bébé plus la bébé crème de chez Skin79 que je vous présentais dans mon haul coréen, donc du site testé coréen où il y avait tous les produits Alice etc Alice au pays des merveilles et donc j'avais pris cette petite chose puisque je la vois tourner sur Amazon enfin tourner sur Amazon, non je la vois en fait dans mes suggestions Amazon depuis très longtemps et je voulais tester mais j'étais pas très sûre etc et puis sur Amazon elle coûtait un petit peu plus cher mais en fait avec la livraison on s'en sort en fait sur Amazon et donc ça faisait longtemps que je voulais la tester quand je l'ai vu sur le site testé coréen, je me suis dit bon comme tu commandes, vas-y quoi, prends-la, embarque-la dans ton panier depuis le temps qu'elle me faisait de l'oeil donc on va faire la revue application aujourd'hui, là ça fait bien deux semaines que j'avais reçu ce colis et donc ça fait deux semaines à vrai que j'utilise, alors pas tous les jours tous les jours parce que comme il a commencé à faire très chaud j'ai aussi beaucoup alterné avec le cushion mais je l'ai quand même pas mal utilisé déjà parce que je voulais vous en parler assez rapidement parce que pour la rentrée et tout ça va être un produit je pense qui va être très bien et qui va vraiment servir et puis parce que voilà je savais tellement longtemps que je l'attendais aussi que voilà j'avais envie de voir ce que ça donnait et écoutez mais j'en suis plutôt très très contente alors sur l'application à part le doigt voilà je pense que le mieux c'est le doigt vous allez le voir parce que pour pas qu'elle se voit et qu'elle se fonde vraiment à votre peau que les pigments se fondent etc je pense que le mieux c'est vraiment le doigt, le reste c'est... ça donne un joli rendu parce que la bébé crème en elle-même est belle et qu'elle donne un joli rendu, que la matière est bien etc mais je trouve que le rendu au doigt est beaucoup plus beau, beaucoup plus naturel et même plus couvrant bon ça c'est normal par rapport au Beauty Blender mais par rapport au pinceau par exemple le pinceau je vous l'ai même pas fait, je vous l'ai fait doigt et Beauty Blender parce que le pinceau c'est je trouve la méthode la moins... celle qui rend le moins bien mais vraiment si vous pouvez je vous conseille d'utiliser le doigt voilà sinon alors je vais vous parler de son packaging parce qu'il est juste génial enfin je le trouve super pratique parce qu'il est très joli, très girly il est en plastique mais bien voilà c'est un flacon style airless donc le seul truc c'est qu'il se bloque pas c'est à dire que si vous le prenez dans une trousse de toilette ou quoi en vacances voilà mais pour arriver à appuyer dessus il faut quand même y aller vous voyez il faut pas... un petit truc ça va pas... voilà mais sinon il est joli, il est pratique vous le posez comme ça et tout c'est très pratique euh... et elle contient... qu'est-ce que j'ai... 40 grammes voilà ça doit faire à peu près 50 ml si je ne me trompe pas euh... et sinon bah elle est euh... elle comme fonction elle a un... une protection UV de 30 euh... white tuning c'est pour euh... les taches etc je sais qu'elle a une action là-dessus et aussi un peu anti-imperfection vous avez plusieurs versions de la BB Crème Skin 79 je vais vous remettre un lien vers une image que j'avais trouvée euh... sur Amazon ou euh... qui vous explique les différences parce qu'il y en a 5 ou 6 je crois et chacune a euh... une seule teinte mais elles ont des sous-tons différents je vais juste vous remettre ça parce que je vais essayer de vous remettre la... l'image par là aussi donc voilà c'est euh... cette petite image là donc moi c'est sur l'application Amazon donc vous allez voir ça en tout petit mais je vais normalement vous la faire apparaître bah c'est du montage euh... voilà pour que vous puissiez voir euh... alors donc celle-ci c'est la classique la rose et après vous en avez 4 autres donc euh... il y a la gold que j'ai reçue en... en échantillon vous avez celle donc dont le packaging est orange il y a la violette et il y a la verte celle-ci c'est un beige rosé vous avez un beige naturel un beige jaune un beige sable et un beige clair voilà donc selon euh... celle que vous prenez elles n'ont qu'une seule teinte mais euh... le sous-ton n'est pas le même sachant que ça reste toujours du beige assez clair vous avez des SPF euh... plus ou moins voilà qui vont de 25 à 50 voilà euh... euh... ensuite euh... elles sont aussi pour différents types de peau donc vous avez pour euh... donc celle-ci c'est euh... euh... mix à grasse vous en avez une pour les... pour antillage j'en ai une pour euh... celles qui ont euh... euh... vraiment des imperfections de l'acné euh... euh... etc... 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 et donc celle-ci en fait c'est la plus com... plus complète parce qu'elle a quand même le... enfin... elle est censée contrôler un peu le sébum avoir un fini un peu poudré après vous en avez une qui a euh... ultra euh... ultra euh... euh... excusez-moi parce que je le lis en anglais donc c'est le temps que ça monte au cerveau couvrance totale euh... vous en avez une qui a justement l'inverse euh... très transparent juste pour unifier etc... 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 je vous mettrai cette image et euh... voilà celle-ci c'est la plus complète c'est leur première si j'ai bien compris c'est celle qui fait un peu tout et euh... maintenant qu'il y a les autres ils ont mis que c'était pour que c'était pour mix ta grasse mais en fait je pense qu'elle va très bien pour tout le monde parce qu'elle est quand même hydratante donc voilà franchement je l'aime beaucoup cette petite chose je vous laisse avec l'application pour que vous puissiez voir ça et puis on se retrouve juste après alors comme d'habitude je vais donc faire un côté au doigt et je vais vous faire l'autre côté non pas au pinceau mais plutôt au beauty blender pour vous montrer euh... la différence de rendu sachant que ce que je préfère avec c'est vraiment le doigt parce que je trouve qu'on la travaille mieux et comme c'est ce que je vous disais c'est une vraie bébé crème coréenne qu'il faut vraiment travailler pour faire sortir le pigment à votre enfin qui va devenir à votre teinte euh... il vaut mieux la travailler au doigt que au pinceau ou quoi je pense de ce que j'en ai vu en l'essayant etc euh... mais donc euh... voilà donc on va faire un côté au doigt un côté au beauty blender je vais faire ce côté là au doigt et l'autre avec l'éponge donc je prends mon petit flacon je sors à peu près une pompe voilà et puis si euh... si j'en ai encore je m'en servirai pour l'autre côté sachant que quand je l'utilise au doigt une pompe c'est trop c'est trop ça grise un peu euh... par contre quand je l'utilise avec le pinceau beauty blender c'est presque pas assez c'est bizarre donc ce qui prouve aussi qu'elle est mieux utilisée au doigt donc après je l'applique euh... mais vous voyez c'est fou parce que euh... en deux secondes on le savait vous voyez ça se libère ça devient presque seconde peau pour moi alors qu'à la base elle est quand même assez grisée donc je pense qu'elle peut convenir à vraiment un bon nombre de personnes si tant est que vous ayez pas la peau ni trop blanche parce que ça va je pense que ça va pas le faire euh... ni trop mat puisque ça reste quand même assez clair donc c'est assez épais la texture c'est pour ça que je la masse aussi parce que alors elle fait pas de traces ou quoi mais c'est quand même on la sent un peu plus sur la peau donc je pense que l'hiver elle va être bien parce qu'elle est elle va être assez hydratante aussi avec cette chaleur j'ai l'impression que rien accroche à ma peau ça va le reste mais euh... c'est vrai que je... on a plus de mal à travailler les produits donc il fait chaud comme ça voilà donc voilà ce que ça donne comme première base vous voyez qu'en fait c'est facile à mettre mais c'est vrai que vous avez vu je passe par petites touches en massant en faisant presque pénétrer quoi et j'appuie quand même un petit peu après ça peut marcher sans faire comme ça mais c'est vrai que c'est mieux enfin je trouve que c'est mieux de faire comme ça plutôt que de balayer comme avec un fond de teint classique comme je ferais au doigt avec un fond de teint classique là vraiment je la... vous voyez je la tapoterais presque en fait pour bien qu'elle se fixe et qu'elle se fonde surtout je pense que c'est ça le secret et ça donne quelque chose de très naturel mais ça couvre quand même et comme elle s'adapte presque exactement à la couleur de votre... enfin à votre carnation bah en fait ça marche très bien donc je vais faire l'autre côté au Beauty Blender pour vous montrer la différence mais vraiment à moins que vous ayez une aversion pour utiliser les produits au doigt je vous conseille quand même plutôt de l'utiliser avec le doigt et que vous allez vous en rendre compte tout de suite c'est à dire que le Beauty Blender c'est quand même censé vous donner un rendu naturel et vous allez voir que déjà vous voyez que les pigments se font pas du tout pareil c'est à dire que là je suis encore un peu grise donc ça va se fondre mais ça m'a un peu plus de temps en fait je pense qu'avec le doigt comme vous l'avez chauffé un peu et ben elle réagit elle réagit tout de suite mieux parce que là je pense qu'on voit bien la différence entre les deux côtés de mon visage et en plus comme le Beauty Blender est humidifié donc froid enfin vous voyez bah forcément il n'aide pas à chauffer la matière et puis je trouve que là elle pénètre tout de suite voilà et là ça reste un peu plus collant un peu plus longtemps en fait vous pouvez arriver au même résultat avec le Beauty Blender mais ça va vous prendre plus de temps et moi même quand je l'aime au Beauty Blender je finis toujours par chauffer un peu avec les doigts pour que ça se fonde mieux parce que voilà mais je voulais quand même vous montrer parce que quand même la différence se voit vraiment entre les deux techniques je voulais vraiment vous montrer ce que ça donnait donc voilà je vais finir de masser un petit peu au doigt pour finir de la chauffer et qu'elle se fonde un peu mieux parce que là j'ai l'impression qu'on voit énormément la démarcation entre les deux côtés on dirait que je ne vous ai pas mis le même fond de teint donc voilà mais je vous le dis ça finit toujours par elle finit toujours par se fondre mais c'est pas pareil si vous pouvez je vous conseille vraiment le doigt quand même donc voilà pour l'application après comme je vous le dis la matière est un peu épaisse c'est vrai qu'à la sortie du pot elle peut faire un peu peur parce que par sa couleur etc mais sinon c'est une très bonne bébé crème avec son SPF donc c'est pas mal et elle est pas elle est assez épaisse donc à l'application c'est un peu voilà surtout quand il fait chaud et tout là c'est un peu voilà mais une fois qu'elle est prise qu'elle est pénétrée votre peau qu'elle est bien mise etc elle se sent plus du tout et sans être waterproof non plus elle va pas couler comme peut le faire certaines bébé crème ou certains fonds de teint alors dès que vous transpirez vous avez des gouttes limite de la couleur de votre fond de teint c'est juste dégueulasse elle non elle reste quand même fixée mais voilà elle a pas une tenue waterproof non plus le seul vrai fond de teint que j'ai qui est vraiment presque waterproof qui tient voilà c'est le Shue Mora le skin fit que je vous avais présenté là qui est pas waterproof écrit dessus mais enfin presque quand même mais elle elle tient quand même très bien elle est quand même hyper agréable et tout donc je suis très contente de l'avoir acheté de vous la présenter j'ai toujours l'impression d'être un peu plus blanche d'un côté que de l'autre mais peut-être que j'allucine mais donc voilà pour l'application je vous conseille quand même le doigt donc voilà vous avez vu l'application est en réalité très simple mais vous avez je sais pas si vous l'avez vue dites moi dans les commentaires si vous avez vu quand même la différence de côté entre quand j'applique avec le Beauty Blender et quand j'applique avec le doigt ne serait-ce que même si maintenant c'est fondu au moment de l'application pour que vous puissiez bien voir comme d'habitude après avoir fait filmer l'application que vous venez de voir j'ai fait un peu ma vie j'ai pris un café machin j'ai fini de me maquiller et je n'ai pas poudré j'ai juste rajouté du blush et c'est tout d'ailleurs ni 11h et 8h etc juste du blush sur les joues et pas de poudre pour que vous puissiez bien vous rendre compte mais il fait quand même très chaud et il faut que je poudre je vais aller poudrer là parce que sinon c'est beaucoup trop enfin il fait vraiment vraiment trop chaud la peau c'est pas de sa faute mais voilà mais au moins vous pouvez vous rendre compte ça doit faire 20 minutes que j'ai fait l'application donc vous pouvez voir à peu près ce que ça donne voilà dites moi si vous connaissiez la marque Skin69 je crois qu'ils ont que les bébés crèmes enfin en tous les cas sur Testé Coréa j'ai été regardée et oui il y a que les bébés crèmes il y en a une en compact mais il n'y a pas grand chose d'autre donc dites moi si vous connaissiez la marque si vous aussi vous la voyez tourner sur Amazon et qu'elle vous faisait de l'oeil ou pas du tout genre absolument pas et voilà et franchement je vous lance un produit que je vous conseille c'est une bébés crème très bien très complète et moi surtout ce qui me plaisait c'était de tester une bébés crème d'une marque typiquement enfin une vraie bébés crème coréenne sachant que j'en commande c'est ce que je vous dis dans mon haul c'est pas j'aime beaucoup les produits coréens de visuel etc etc mais comme j'y connais pas grand chose je commande vraiment très très rarement des choses et voilà mais c'est vrai que comme avec le cushion je vois vraiment une différence entre ce qu'on a nous qui sont estampillés bébés crème cushion etc machin et les vrais produits de vraies marques coréennes je vois la différence ne serait-ce qu'au niveau des textures c'est plus épais c'est plus ouais c'est plus comme la vraie si vous prenez la vraie description d'une bébé crème c'est ça c'était quelque chose de très épais puisque à la base si je me souviens bien ça avait été inventé pour les coréennes qui sortaient d'une opération au laser par exemple ou quoi dermato et pour pouvoir mettre ça pour masquer les cicatrices mais tout en hydratant etc donc c'est quand même censé être quelque chose d'épais assez couvrant et en France enfin en Occident maintenant c'est vrai qu'on a plein de trucs estampillés bébé crème mais qui en fait sont très légers et c'est plus des CC crèmes ou des jus crèmes teintés en fait on met bébé crème juste pour le marketing et les cushion pareil alors s'il y en a qui s'y connaissent mieux que moi en produits coréens ce nom je ne doute pas je sais qu'il y en a d'entre vous qui s'y connaisseraient bien dites moi si c'est bien ça et que j'ai raison dans les commentaires pour pouvoir aider les autres et tout ça mais voilà si je me souviens bien je sais que une bébé crème c'est censé être quand même épais et assez couvrant et pareil j'ai toujours entendu que c'était assez gris de teinte et que ça se fond vraiment le pigment se fond vraiment donc dites nous expliquez nous dans les commentaires si ce que je dis ça va parce que je ne suis pas quand même pas très vous voyez je ne suis pas sûr sûr mais normalement si c'est ça c'est que c'était très épais etc donc je suis quand même contente d'avoir essayé et je trouve ça mieux effectivement que certains trucs qu'on a en France certains trucs qu'on a en France que j'adore mais ce n'est pas des bébés crèmes c'est des crèmes teintées après c'est des produits que j'aime beaucoup mais je comprends la différence bref voilà vous avez compris bon en tout cas j'espère que ça vous a plu que vous étiez contents de l'avoir en action et de la découvrir si vous ne la connaissiez pas je vous fais plein d'énormes de vos vidéos et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo parce que je sais quand je vous la filme celle là mais je ne sais plus quand je vais la mettre donc voilà je vous fais plein d'énormes de vos vidéos bye bye ciao 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 Sous-titrage ST' 501